Bien ! Bonjour à vous les gars de Chef & Winch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, le week-end double drop, la refonte ou la chaîne Twitch. Et on va commencer quand même avant toute chose par une petite parenthèse, j'ai envie vraiment de me faire plaisir sur ça. Un commentaire a été posé sous une de mes vidéos disant « Il a désactivé les likes et les dislikes tellement il y a de dislikes, ce ringard ». Alors, je ne sais pas à qui tu parles puisque la section commentaires s'adresse à moi ou globalement la section réponses aux commentaires s'adresse aux gens, étant donné que tu parlais dans le vide tout seul, tu cherchais peut-être une validation au fait que ces dislikes ce soit toi et des pop-ins qui les métiers dès que les vidéos sortent avec plusieurs comptes YouTube. Mais je ne sais pas à qui t'adresse ton commentaire, donc fais attention la prochaine fois à viser un public avant parce que personne n'a compris à qui tu t'adressais, à part les gens avec qui tu joues. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Bonne nouvelle, grande nouvelle, week-end double drop qui arrive. Alors on va expliquer rapidement d'où ça vient et ensuite on parlera de la chaîne Twitch puisqu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ça je suppose. Le week-end double drop en grand, en gras, en plus petit s'il vous plaît, merci. Voilà, parfait. Le week-end double drop qui arrive revient des épreuves herculéennes. Il faut savoir qu'il y a 12 épreuves herculéennes qui vont nous être imposées apparemment en multiserver. Il faut savoir aussi que les serveurs monocomptes sont comptés comme un seul et même serveur en groupe et que nous avons eu l'avantage, étant donné que nous sommes en retard, que les serveurs sont sortis plutôt récemment par rapport à d'autres. Il y a des serveurs qui ont 10 ans et là nous on a un serveur qui a 3 mois globalement donc on n'a pas toutes les dragos d'Inde, il y a pas mal de gens qui sont de bas level, il y a des gens sur les serveurs plus hauts, plus grands, plus nombreux qui ont du multicomptes qui globalement sont là depuis 10 ans, qui même s'ils sont lents, ils sont en avant tout simplement parce que même si le mec il mettait 3 mois à faire ce qu'on a fait en 1 mois, il lui faudrait 1 an pour être plus loin que nous. Donc voilà, un peu de mathématiques pour ceux qui se demandaient. Donc voilà, on a eu l'avantage d'être comptés comme une seule et même entité et si jamais nous arrivions à la 5ème place au minimum de l'épreuve, de gagner le même bonus que les gens qui arrivaient à la 1ère place. Et cette épreuve c'est de massacrer des rois et des reines dans leur donjon, donc les captures ne comptaient pas, donc des Tofu Royale, des Wawabit, des Blobs Anticolores Royale, des Royale Mook, des Menseau Royale, des Régniers, des Rois Nidas, des Reines des Voleurs, etc. Tout ce qui était bon à trucider, sachant que chaque boss qui tombait comptait pour un certain nombre de points en partant du principe que l'un des plus rentables finalement c'était le Donjon Blob et le Donjon Régnier parce que c'était vraiment très facile et très rapide à faire pour le nombre de points qu'il donnait et que pour le coup le Donjon Blob et le Multicolore Royale du coup faisaient plein 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 de points à raison de 20 points par Multicolore, voilà, 20 points par Blob Royale, pardon. Donc le Multicolore Royale comptant du coup 80 points, ce qui était vraiment très sympathique en l'occurrence. Du coup on pouvait faire 100 points en faisant un Multicolore Royale et du coup c'était sur pas mal de boss qui sont tombés. Pour faire un rapide, rapide vraiment résumé, les serveurs qui se distinguent vraiment c'est Hush qui a fait vraiment le plus de Reine des Voleurs qui a été tombé que 408 fois tous concurrents confondus, donc sur 16 concurrents, ils en ont fait quand même 41 et ils ont fait 369 des Régniers sur les 1726, sûrement des gens qui devaient farmer la Régnier pour les ressources là-bas, les glandes d'Arakai. Donc c'est plutôt du gros tryhard, nous on a été plutôt sur des donjons bas level, on n'a pas du tout été premier sur les autres donjons. Par contre on a fait beaucoup de Tofu Royale, un tiers des Tofu Royale qui sont tombés, un quart des Wawabits qui sont tombés, un quart des Blob Multicolore Royale aussi, la moitié des Blob Royaux, ça c'est le plus hallucinant. Il faut savoir qu'en ce moment sur le serveur monocompte, on farme énormément le Blob Royal, etc. pour les ressources, pour les potions de guérisseurs. Et puis les Royal Moots, on est un peu plus loin, on est à beaucoup beaucoup moins, on est sur 700 sur 4000, en gros, ça fait un peu moins d'un quart. Donc on est plutôt à 15% des Royal Moots, mais c'est vrai que Royal Moots et Mansur Royale, c'est des donjons qu'on fait encore beaucoup ici, parce qu'on a beaucoup besoin de les faire. Pour le coup, ce week-end là, je n'avais même pas checké qu'il y avait cette épreuve, donc resté à l'identif aux suivantes. Et du coup, comme je l'avais dit, étant donné qu'on est arrivé 5ème, puisqu'on s'est vu promettre, si on arrivait au moins 5ème, les marines de recompenses qui étaient prévues pour le premier, donc du 27 janvier minuit, et ça fait samedi, donc samedi minuit, à dimanche 23h59, donc lundi minuit, les serveurs Hush, Hush, Jullit, Brumen, bénéficieront donc d'un bonus de drop dégressif en fonction de leur classement. Drop x 2 sur Hush, Drop x 1,5 sur Jullit, et Drop x 1,25 sur Brumen, ce qui est très sympathique pour eux. Crocabulia, qui se retrouve 4ème, se la fait mettre. Par contre les serveurs monocompte étant parvenus Ici à la cinquième place du classement Pas du Kama Remporteront eux aussi un bonus De fois de drop sur le week-end Ce qui veut dire qu'en fait Tous vos ratios de drop Que vous allez avoir Qui sont de 30% 40% grâce à votre PP Vos idoles etc Ils vont être doublés Au lieu d'avoir 30% de chance de dropper un item Vous allez avoir 60% de chance de dropper un item Donc j'ai pas prévu de run Cancreblats ce week-end J'ai prévu de run à régner C'est à dire que j'ai monté bricoleur de niveau Justement pour faire les mêmes runs qu'on fait au Cancreblats Mais à régner avec le x2 Pour tendre à avoir des glandes d'aracal qui valent beaucoup plus cher Que les antennes de Villainsectes On en rediscutera au fur et à mesure Lorsque je vous parlerai de ça J'ai de toute façon des gens qui veulent le faire, qui sont motivés Et du coup ça c'est la grosse bonne nouvelle Et puis la deuxième grosse bonne nouvelle Qui nous concerne un peu plus nous En dehors de ça, moi, les viewers et vous C'est que actuellement Eh bien j'ai remis un peu plus à jour la chaîne Twitch Donc vous voyez que j'ai une chaîne Twitch actuellement Donc je suis en train de host Kanjo Si vous ne connaissez pas Kanjo C'est un très très bon streamer, très sympathique Et j'ai remis à jour les panneaux en dessous Et j'ai rajouté un nouveau type de classement J'ai remis à jour aussi les récompenses qu'on pouvait avoir grâce au stream elements etc Et vous avez ici tout simplement les joueurs, les viewers les plus actifs sur le stream Vous allez gagner maintenant quand vous serez sur le stream des pièces, des couronnes Tout simplement si vous vous connectez avec Streamlab Vous pouvez vous connecter à Streamlab avec votre compte FlynnWinch Non, votre compte FlynnTwitch Non, bah non, votre compte Twitch Bah non, FlynnWinch c'est moi C'est pas grave Avec votre compte donc Twitch Voilà, on va y arriver Vous pouvez donc télécharger l'extension Chrome en cliquant Vous avez le top donation, donation YouTube, règlement, social Pourquoi j'ai mis ça ? J'ai mis ça parce que les panneaux, ils n'étaient pas spécialement très propres J'ai mis au propre et j'ai remis ça J'ai mis un classement donc de Libreboard qui se fait week session etc Qui permet de savoir un peu qui est souvent ou pas sur le stream Voilà, sachant que la session c'est maintenant Que le week-end c'est les gens qui étaient last week-end Cette semaine pardon Et le mois évidemment Et puis vous avez le all time Sachant que du coup il va y avoir des changements Étant donné que les comptes des trolls ont été permabannis et soulevés de Twitch Vous savez qu'il y a toujours cette personne qui fait 80-90 comptes à la journée j'ai l'impression Ces comptes ont été soulevés de Twitch Je vais vider ma liste de bannes Au passage il y a pas mal de gens qui vont être des bannes Et je considère redonner une deuxième chance à toutes les personnes qui ont pris un ban un peu sec Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont décidé de changer Et puis de toute façon le bouton ban est toujours aussi facile à cliquer Donc il n'y a pas de problème Je fais ça avec l'idée évidemment que Il y a certains viewers qui ont été bannis à un moment qui ne méritent pas vraiment Dans le sens où ils ont été pris dans des moments où j'étais un peu vénère etc Mais aussi parce qu'il y a certaines personnes qui sont Lutki y compris qu'on peut voir ici Qui sont tout le temps sur le stream malgré le fait qu'ils soient ban Qui possiblement sont en fait Peut-être décidés de changer et de devenir buvables Alors je ne sais pas du tout si ça sera le cas Mais on verra bien ce qu'on fera au niveau des bannes etc Donc voilà je vais soulever un peu tout ça Je vais soulever toute la liste de toute façon Sur les comptes bannis entre guillemets de troll Ils ont tous été soulevés à sec Par la modération de Twitch Donc voilà c'est un peu le changement Et puis voilà du coup le week-end double XP J'espère que vous pourrez en profiter N'hésitez pas à venir évidemment voir la chaîne Twitch A prendre l'extension Chrome Qui permet de savoir quand est-ce que je suis en live N'hésitez pas à venir voir les lives Ça fait toujours plaisir de vous avoir en direct Préparez-vous pour le week-end double XP Double drop pardon pas double XP Et puis faites-vous plaisir évidemment Allez à plus chez FlynnWinch Merci à vous d'avoir regardé cette courte vidéo Ou courte vidéo d'annonce Qui vient scaler entre deux vidéos Evidemment il y a du contenu qui devrait arriver Dans le moment si tout se passe bien demain Gros bisous à vous